Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation restera encore relativement anticyclonique pour ce premier jour de semaine. Regardez sur l'animation satellite avec donc l'anticyclone qui persiste et résiste, mais dans peu de temps, ces perturbations positionnées sur le proche atlantique vont venir briser cette barrière anticyclonique. Alors pour ce qui est de ce lundi matin dans un premier temps, le soleil brillera très généreusement dans un ciel où les nuages seront quasiment inexistants ou alors peu nombreux, excepté sur la Bretagne où ceux-ci seront relativement présents. Pour les températures, nous aurons des valeurs qui vont commencer à remonter car nous basculerons progressivement dans un flux de sud. Nous aurons 11 degrés par exemple pour Lille, 12 degrés pour Paris, 13 degrés pour Nice. Nous aurons des valeurs encore un peu fraîches dans l'Est, notamment avec 4 degrés à Grenoble ou encore 6 degrés à Dijon. Concernant votre seconde partie de journée, nous conserverons un temps toujours très agréable sur presque tout le pays avec un beau soleil. Néanmoins, les nuages gagnent du terrain et gagnent cette fois-ci la Vendée jusqu'à la Normandie. En Bretagne, même quelques gouttes se produiront. Les températures afficheront des valeurs toujours en hausse avec 17 à Strasbourg. Nous aurons 17 à Paris, 16 pour Lille et Amiens, 18 degrés pour Caen. Il fera 21 degrés pour Nice et 23 degrés pour Ajaccio. Concernant la tendance, mardi et mercredi. Alors mardi, très belle journée avec beaucoup de soleil pour tout le monde. Mercredi, arrivée d'une première perturbation qui concernera essentiellement la moitié nord et qui entraînera un temps chargé en nuages et des averses seront à craindre. Mais le vent également soufflera fort. On y reviendra bien évidemment dans nos prochains bulletins. Et puis pour la suite, jeudi et vendredi, deux journées bien perturbées avec une succession de perturbations. D'ailleurs, ça se poursuivra jusqu'à samedi avec également une baisse des températures. Les conditions métaux devraient tout doucement s'améliorer à compter de dimanche prochain. Mais ça reste encore bien évidemment à confirmer. En ce lundi 18 octobre, nous perdrons encore quelques minutes d'ensoleillement. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...